Alors, heureux de vous retrouver pour la suite de cette journée extraordinairement remplie de dénouement. On a appris tellement de choses aujourd'hui. Et ça va être l'heure d'aller bientôt se réénergiser dans une bonne nuit de sommeil. On est le samedi, toujours ce samedi 5, 11 avril 2020, 22h22, avec une petite nouvelle astronomique avant d'aller se reposer. Quatre astéorites survoleront la Terre ce week-end de Pâques dans une série de survols rapprochés. Nous raconte Strange Sound. Je ne savais pas que les quatre chevaliers ou les quatre cavaliers montaient des astéroïdes maintenant. Les roches spatiales se déplacent jusqu'à 57 000 par heure. Et le plus grand du groupe est aussi haut que l'Empire State Building. La NASA a classé les astéroïdes comme objets géocroiseurs. Et les maintient sous surveillance constante. Des dizaines de milliers de géocroiseurs sont suivis par des scientifiques pour s'assurer qu'ils n'entrent pas en collision avec notre planète. Un petit changement dans leur trajectoire pourrait être catastrophique pour notre planète. Le premier des astéorites de samedi s'appelle 2020-GM1. Il passera la Terre vers 8h15 à une distance de 2,3 millions de mille, environ neuf fois la distance entre la Terre et la Lune. Cela peut sembler loin, mais c'est relativement proche en termes d'espace. La NASA considère que tout ce qui passe à moins de 120 millions de mille de la Terre est un objet géocroiseur. Le premier des astéorites de demain est également à la vitesse de pointe la plus rapide de 57 000 par an. Les autres astéorites du Week-end de Pâques sont 2020-GU1, 2020-GG et 2004-FG11, d'une longueur de 1246 pieds. Le plus grand, l'autre est aussi grand que l'Empire State Building. Indigne, les astronomes suivent actuellement près de 2000 astéroïdes, comètes et autres objets qui menacent notre point bleu pâle et de nouveau sont trouvés chaque jour. La Terre n'a pas vu d'astéroïdes à l'échelle apocalyptique depuis la roche spatiale qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. Cependant, de plus petits objets capables d'aplatir une ville entière s'écrasent de temps en temps. Une trentaine de mètres de diamètre a dévasté 800 000 carrés de forêts près de Tongusta en Sibérie le 30 juin 1908 et un autre a peut-être créé un cratère géant au Nigeria. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, fin mars 2020, heureusement la NASA ne croit pas que les objets géocroiseurs qu'elle surveille sont sur une trajectoire de collision avec notre planète. On a oublié un aussi, il y a 11 500 ans à peu près, qui est venu créer et amener la disparition d'Atlantis, probablement raconté par Platon. Et c'est maintenant prouvé, les traces sont là, de cet impact qui a amené une fonte instantanée des niveaux et de la glace et d'une augmentation simultanée et instantanée des niveaux de la mer qui a provoqué le grand désastre qu'on a connu, qui a éliminé cette civilisation-là. La NASA ne connaît aucun astéroïde du comète actuellement sur une trajectoire de collision avec la Terre, donc la probabilité d'une collision majeure est assez faible. En fait, du mieux que nous pouvons en juger, aucun objet ou grand objet ne risque de heurter la Terre à tout moment au cours des prochaines centaines d'années, nous dit la NASA. Cela pourrait toutefois changer dans les mois et les années à venir, car l'agence spatiale revise constamment les trajectoires privées des objets, même s'ils devaient frapper notre planète, la grande majorité des astéroïdes, n'effacerait pas la vie telle que nous la connaissons. Les catastrophes mondiales ne se déclenchent que lorsque des objets de plus de 3000 pieds pénètrent dans la Terre, selon la NASA. Donc vraiment intéressant, donc un petit peu d'action au-dessus de nos têtes pour ce week-end de Pâques, juste pour en rajouter un petit peu plus dans l'époque apocalyptique, biblique-apocalyptique qu'on vit en ce moment. Bonne nuit, je vous reviens demain.